Bonjour à tous, continuons maintenant avec la Genèse, puisque bon, alors je vous l'ai dit, par différence, l'homme n'accepte pas cette histoire, et bien, vous lisez, vous lirez donc un poème sur les fleurs du mal, nommé Rassabelle, Raskin, cessez de vous battre, en gros, il n'y a pas de Rassabelle, c'est Seth, le descendant. Alors, Seth, c'est qui ? Déjà, quand Adam a eu Seth comme enfant, il avait 800 ans, c'est ce qu'il y avait. Donc, il est mort, pas longtemps après, ils ont évitu longtemps, parce qu'à l'époque, les prophètes vivaient longtemps, encore, on a tous les aimés. Voilà. Donc, continuons avec la Genèse, ce parcours de la Genèse, nous allons le traverser, le survoler. Déjà, Seth est à l'image de son père, donc on en conclut que les enfants qu'il avait eu avant, surtout qu'Adam n'avait pas encore connu sa femme d'Ève, et bien, ils n'étaient pas à son âge. Ils étaient à l'image du diable. Seulement, Seth, c'est l'ancêtre des prophètes. Il y a deux alliances. La nouvelle alliance et l'ancienne alliance. C'est une alliance qui est bâtie autour de l'Ancien Testament, la Bible hébraïque, forme la judaïté. Les koanimes sont les descendants de Kain. Kohen, c'est Kain. Kohen, en hébreu, ça veut dire prêtre. Voilà. Donc, c'est le nom que portait Kain. Prêtre. Donc, c'est leur descendance officielle, puisque de Kohen, des koanimes, viendra le Messie. Mais ce n'est pas Jésus-Christ. Attention. Les Juifs n'ont pas reconnu l'aspect divin de Jésus-Christ, principalement, et ensuite, même Jésus-Christ tout court. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé, parce qu'ils peuvent le voir comme un rabbin, comme un enseignant, comme un prophète, ou autre chose, mais pas forcément le Fils de Dieu, le Fils de l'Homme, ou le Messie, qu'attendaient les Israélites à l'époque. Voilà. Ça, c'est l'ancienne alliance. Mais la nouvelle alliance, celle qui se fonde sur le Nouveau Testament, elle, est de Seth. Et la Bible relate que les Seth descendent à faire du déluge. Les descendants de Kain ne respectaient pas la Torah, ne respectaient pas Jésus, ne respectaient pas les enseignements. Ils connaissaient tous ce Messie. De toute façon, tous les prophètes ont connu l'arrivée d'un sauveur. Ils en parlaient 4000 ans avant l'arrivée du sauveur. Et donc, du coup, ils ne croyaient pas en Dieu. Ils étaient méchants. C'est pour ça que le descendant du Seth, qui s'appelait Noé, a pris 8 personnes, c'est toutes 10 personnes, les a mis sur un arche, a pris des espèces animales et végétales pour les protéger sur un arche. Et c'est en allé dans les eaux. Et ensuite, il y a eu le déluge. Ça, c'est la version biblique. Il y a d'autres versions. Celle de Kain. Kain ne raconte pas ça. Kain raconte que justement, après s'être racheté, après qu'ils commencent à avoir cru en Dieu, les descendants de Kain étaient bénis du Seigneur. C'est les descendants de Seth qui voulaient assassiner les descendants de Kain, parce qu'ils ne leur ressemblaient pas, encore une fois, de différence. Et finalement, les détruire, et un seul descendant de Seth a survécu, Jabal. En arabe, Jabal, ça veut dire montagne. Donc on suppose que depuis ce déluge, Jabal a survécu parce qu'il était en hauteur. C'est tout. Pour le moment, il n'y a que ça à dire sur la descendance de Seth et de Seth de Kain. Deux versions. Je préfère celle de la Bible. Je crois celle de la Bible. C'est quelqu'un qui a oublié un Kain qui a tué son frère, qui a créé au malin. Donc, la Bible, comme c'est ce prophète qui parle, est beaucoup plus crédible et plus orthodoxe quand même. Et donc du coup, ensuite Moé, le déluge, et ensuite, encore de la descendance, toujours de la descendance qui continue, Abraham. Alors qu'est-ce qui se passe avec Abraham ? C'est une histoire d'amour entre un homme et un Dieu. Abraham vit dans un monde de méchant. Les gens ne croient pas en Dieu. Ils sont tous dans le péché, sans exception. Je dirais, les descendants de Seth et de Kain sont dans le péché, tous, tous. Ils font des péchés très graves, de la fornication. Ils sont en état de briété. Ils font du mal. Ils veulent abuser les anges qui rendent visite à Lot, dans la ville de Sodome. Et c'est pour ça que Dieu va détruire Sodome et Gomorre. Mais Abraham, qui croit en Dieu, il se dit, c'est pas possible, tant de mal. Alors, comment il a cru en Dieu ? Il s'est posé la question. Il s'est dit que c'était pas possible que le créateur de toutes choses ne soit pas juste. Le créateur de toutes choses doit connaître la justice. Il a été inspiré par un livre sur la Kabbale très ancien, qui se vend à des milliards de dollars. Et on n'en a qu'un de manuscrit. Et c'est un livre très ancien, de l'époque d'Abraham. Il remonterait à cette époque, après les recherches. Donc c'est un livre très ancien, où ça parlait de la Kabbale, et de certaines connaissances kabbalistiques, qui lui ont permis de trouver la justice de Dieu, dedans. Voilà. Vous voyez encore, les connaissances spirituelles ne sont pas négatives à Kabbale. Au contraire, elles ont un Abraham à croire en Dieu. Ensuite, après Abraham, c'est la descendance des patriarches. Là, on arrive à Abraham. Ensuite, Isaac. Ensuite, Jacob. Et ensuite, les nations se réveillent de cette descendance d'Abraham. Voilà pour la Genèse. Et ensuite, je veux dire, on pense que la Genèse a été rédigée par Moïse, après les connaissances que lui a données le Seigneur sur le mot Horeb. À cette époque-là, c'était après, bien sûr. Après Abraham, après les mots, les cas sur-tête, les faits après. Mais les Israélites avaient déjà ces croyances. Surtout celles qu'un Dieu libérait d'Égypte.